Bien, bonjour à tous, bienvenue, merci de vous installer. Je vois qu'il y en a encore en haut qui finissent de prendre les quelques dernières places disponibles. Bienvenue aux ET13, donc vos rencontres, vous le savez, elles ont été co-construites avec ce que vous nous avez dit des questionnaires de satisfaction de l'année dernière. Une vingtaine de participants qui ont participé, jusqu'à le dire, à un campus au mois de mars dernier pour élaborer le programme de cette année. Et donc six mois de maturation pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On espère que vous allez passer un bon moment, que vous allez apprendre, échanger, vous faire plaisir surtout. On est là pour profiter pendant ces deux journées, à la fois de la belle météo paloise, au moins pour aujourd'hui. Et puis surtout de rencontrer tous les gens qui sont présents sur les stands, ici, dans les salles d'atelier. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez évidemment partager sur Twitter. On a plusieurs hashtags, le hashtag ET13 classique. Si vous avez des questions pendant les plénières, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ET13QR comme question-réponse. Ça nous permettra donc de passer vos questions aux intervenants qui seront présents, qui vont succéder sur cette salle plénière. Vous avez ensuite des hashtags spécifiques pour chaque atelier. Facebook, bien entendu. On aura un Facebook Live sur l'ensemble des sessions, à la fois ici, sur la salle plénière, et puis sur chaque salle d'atelier. N'hésitez pas aussi à partager pour tous les gens qui suivront en dehors. Je crois que l'année dernière, on était à un peu plus de 1500 personnes qui avaient suivi les différentes sessions qui se passaient ici pendant les deux journées. Donc voilà, vous avez des gens qui sont derrière leur écran d'ordinateur, qui n'ont pas pu venir ici et qui sont avides d'informations. Donc c'est aussi un moyen d'échanger avec eux de façon assez simple. Et puis Snapchat, parce qu'on s'intéresse aussi à ceux qui ont moins de 16 ans. Et donc, si vous voulez... Non, on s'intéresse de façon professionnelle, bien entendu. Si vous voulez leur parler, bien Snapchat est aujourd'hui le seul et l'unique moyen d'avoir un discours avec ces gens-là. Donc faites-vous plaisir, on a 14 interventions qui vont se dérouler ici en plénière. On va débuter dans un instant avec Guy Raffour. On aura Bjarke, York qui nous fait le plaisir de venir de Copenhague. On aura Caroline Bouffaut de Google pour la conclusion. Airbnb ce soir, Voyage CNCF, le Futuroscope. Bref, des sessions vraiment, je pense, sympas, intéressantes et qui vont vous motiver. 25 sessions de chacun fait ce qu'il vous plaît, des ateliers. Donc vous allez devoir choisir, et c'est là qu'est le problème, entre 6 sessions différentes, des formats différents. Vous pouvez prendre l'air sur un plein air. Vous pouvez aller sur un focus pour voir vraiment ce qui se passe en profondeur sur une destination. Assister à une battle où normalement ça doit un petit peu friter. Et puis aller sur une conférence. Les mains dans le cambouis si vous avez envie vraiment d'être dans le côté un peu plus écosse. Bon, ce soir, on aura une confrompette. Et ça, c'est une nouveauté. Donc à 22h, en plein milieu de la soirée, vous pourrez venir assister à un débat enflammé sur le monde de la nuit et le tourisme institutionnel. 44 exposants sur le forum de l'innovation. Je crois qu'on... Laurent Pierre, tu me confirmes ? On n'en a jamais eu autant. Donc 44 porteurs de projets, start-up, entreprises. Le micro est brouillé, non ? C'est ça ? Ça frotte. Voilà. Je l'ai rasé. Ça va mieux ? Je te remercie. Voilà, donc on sera tous beaucoup mieux. 44 exposants, je disais, donc des start-up, des entreprises connues, reconnues ou nouvelles, qui arrivent avec plein de projets à partager avec vous pour faire en sorte que demain vous rentriez avec de nouvelles idées pour développer vos destinations. Café, boisson à volonté. Normalement, ça aussi, ça a été vu avec le traiteur. Alors, pas ce matin, parce que vous avez petit déjeuner, normalement, avant d'arriver, mais sur toutes les pauses, sur les déjeuners, sur l'après-midi, allez-y, servez-vous, c'est open bar, donc vous n'attendez pas forcément que quelqu'un vous fasse le service. Et puis, donc, 800, 850, en fait, le slide date de, un petit peu de vendredi, mais 850 aujourd'hui, normalement, vous êtes 850 sur ces deux journées, donc n'hésitez pas à échanger, vous avez des rendez-vous qui sont programmés pour ceux qui ont utilisé l'application en ligne, et donc vous pouvez vous retrouver également pour discuter de vos différents projets. Et puis, ce soir, eh bien, on aura 3 DJs, nos DJs habituels, Stéphane, Nicolas, Olivier, qui seront là, 5 bars de destination, et on remercie très très fort Henri Lyon, qui sera présent avec son nouveau cocktail cette année, le Cuckoo la Praline, je crois. Cognac, qui est de retour après une année d'abstention, Cognac et ses fameux cocktails, nous aurons un bar à huîtres d'Arcachon, l'Île de la Réunion, et c'est Rome. Ah, l'Île de la Réunion, ça fait réagir, hein ? Et puis, We Like Travel, donc, qui tiendra le bar à Spritz et Mojito. Et puis, enfin, un concert, un concert, puisque Bordeaux Vibes, qui sera exposé mercredi après-midi par Nicolas Martin, directeur de l'Office de Tourisme Bordeaux-Congrès, et à toute une démarche autour de la culture, et notamment des groupes de rock sur Bordeaux, et on aura la chance demain soir d'avoir un petit extrait avec Iam Stramgram, qui viendra donc nous faire un petit set d'une demi-heure, trois quarts d'heure pendant la soirée, pour vous ambiancer un petit peu. Voilà en gros les messages qu'on voulait vous passer avant de démarrer. Merci. 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 Merci.